Générique Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, dont nous entamons la seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Rokin-Dikiza et Lucien Pambou. Voici le dossier de jour. Générique Dans la nouvelle politique de développement du Burkina Faso, l'enseignement technique et la formation professionnelle occupent une place importante. Des écoles de formation diplômante dans les métiers de l'eau sont créées et ont pour objectif d'accompagner la politique de décentralisation par le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Reportage de Wendy Ham, Valentin Kompahoré, notre correspondant au Burkina Faso. Chaque année au Burkina Faso, plusieurs centaines de milieux de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi sans formation professionnelle. C'est ainsi que le gouvernement burkinabé a adopté en 2010 la stratégie de croissance accélérée et de développement durable qui consacre la vision du développement du pays. Dans ce document de référence, la formation professionnelle fait partie des axes stratégiques parmi ceux identifiés pour la réduction du chômage et de la pauvreté. Aussi, l'accès à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats sont inscrits dans cet agenda de l'exécutif burkinabé. C'est ainsi que pour répondre aux besoins des populations en termes d'approvisionnement en eau potable, le Burkina Faso, à travers l'Office national de l'eau et de l'assainissement, a créé le Centre des métiers de l'eau. Un centre qui est au cœur d'une politique d'optimisation de la distribution de l'eau potable dans tout le pays. Ce centre de métiers de l'eau est logé au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui forme, dans un premier temps, c'est les agents même de l'ONEA pour renforcer les capacités. Mais de plus en plus, la politique veut qu'on aille vers tous les acteurs. Donc cette école-là est en train de s'orienter à devenir vraiment un centre de formation pour même les enseignants d'abord, que les enseignants soient formés aux nouvelles technologies. Créée en 1990 avec pour objectif la formation des agents de l'ONEA, le Centre de formation professionnelle est devenu en 2009 le Centre des métiers de l'eau et de l'assainissement. Cette mutation a pour ambition de soutenir le transfert des compétences de l'État central vers les collectivités territoriales, ce qui repose principalement sur le renforcement des compétences professionnelles et l'amélioration des capacités de ces différents acteurs. La création de ce centre correspond à un désir de contribuer ou d'accompagnement de la décentralisation. Parce que nos missions, c'est un peu d'apporter de la compétence en professionnalisant les acteurs qui interviennent, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des entreprises, notamment le privé, que ce soit même dans l'administration publique. La vision à long terme, c'est de faire de ces mots un centre de référence dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Quand je dis centre de référence, non seulement sur le territoire national, mais également dans la sous-région. Des programmes d'enseignement qui sont en fonction, certes, des besoins des institutions de demande de reste, mais aussi qui suivent l'évolution des nouvelles technologies. Ainsi, ces contenus de formation sont taxés sur l'eau dans sa production, son réseau de distribution, mais également tout ce qui se rapporte à l'assainissement. Epanet, c'est un logiciel qui est spécifique à la modélisation des réseaux en charge, donc qui est utilisé pour, dans ce cas-là, modéliser le réseau d'eau potable de Ouagadougou. La ville de Ouagadougou croît à l'image des autres capitales africaines. La population augmente et l'ONEA, étant responsable du service public d'alimentation en eau potable, doit répondre donc à la demande de la population. Donc, parmi nos activités, il y a l'extension du réseau, il y a aussi son exploitation. À travers cette formation, nous allons pouvoir mieux suivre le réseau. Nous allons aussi pouvoir mieux l'exploiter à travers les mobilisations, les mises à jour et à travers les différentes extensions. Ce centre de formation professionnelle a pour objectif aussi et surtout de maintenir la qualification des agents ONEA en accompagnant la réforme du secteur de l'eau et de l'assainissement. Il s'agit pour cet institut de recycler ses acteurs avec des programmes de courte durée. Ainsi, en 2013, ce sont au total 484 stagiaires nationaux et une centaine d'étrangers que le centre a formés. Le réseau s'étend progressivement et on a de plus en plus de difficultés à maîtriser un peu les zones de déficit et gérer les choses en temps réel. Voilà. Donc, cette formation permettra de modéliser le réseau et de le mettre à jour progressivement et d'anticiper un peu les problèmes qui peuvent se poser en matière de distribution. Avant, si on avait besoin de solliciter leur service, on les interceptait ou on les appelait au téléphone pour qu'ils viennent intervenir sur nos machines. On a trouvé que dans la démarche qualité, ce n'était pas une méthode appropriée. Il faille trouver une application qui permette de suivre de façon rationnelle et scientifique les demandes d'intervention. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons été formés. La vision à long terme du CEMO est d'être un centre de référence dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement sur le territoire national, mais également dans la sous-région. Il compte surtout être un hub de la formation professionnelle en Afrique en offrant une formation continue diplômante, un centre sur lequel compte le gouvernement burkinabé pour atteindre les 87 et 67 % d'accès à l'eau potable en 2015, respectivement dans les zones urbaines et rurales. Outre cet institut de formation, le gouvernement a entrepris de larges programmes dans la formation professionnelle et aussi dans la déconcentration de ses écoles professionnelles. – Alors, Lucien, chaque année au Burkina Faso, en temps d'étant, plusieurs centaines de milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi sans formation professionnelle, c'est-à-dire arriver sur le marché de l'emploi sans perspective. – Marie-Angèle, le problème du Burkina Faso que vous soulevez, c'est un problème que rencontrent la plupart des pays africains. – Bien, restons sur le Burkina Faso, effectivement, il y a une sorte de déconnexion entre les formations et le marché du travail. Cette déconnexion, la plupart des chefs d'État, M. Blaise Campaoré, mais pas que lui, ont parfaitement compris qu'il fallait apporter des réponses dites techniques sur la question de formation professionnelle et l'apprentissage et la formation qualifiante. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'après l'accent mis sur ce qu'on appelle les humanités et que pour répondre en partie aux problèmes liés à l'absorption par le marché du travail de la plupart des diplômés, il fallait passer par des centres techniques et professionnels. Mais voilà le problème. Quand on regarde la question qui est posée dans le dossier concernant, effectivement, les métiers autour de l'eau, l'eau, tout le monde le sait, c'est une évidence que je vais dire, est à la base de la vie, l'eau permet effectivement l'irrigation, l'eau permet l'agriculture, permet de faire tourner les industries. L'Afrique, globalement, est pourvue en eau. Quelle est la question qui est posée ? C'est la question, bien entendu, de sa gestion. Et une des questions fondamentales, est-ce que les écoles professionnelles qui participent ici d'une bonne chose, seront-elles à la hauteur pour former, en effet, les professionnels face aux enjeux qui ont été définis, la démographie qui va augmenter, l'urbanisation. Donc, il me semble que la prise de conscience est une bonne chose. Il faut quitter le discours, aller dans la réalité. Quelle est cette réalité ? Bon, il faut créer des centres, si vous voulez, professionnels. Mais ces centres professionnels, pour l'instant, il y a l'existant qu'il faut donc améliorer. Et puis, il y a le futur. Le futur, c'est la construction des barrages. C'est la construction des châteaux d'eau. Bien, donc, ceci nécessite une expertise scientifique et technique et technologique que l'Afrique, pour l'instant, n'a pas. Donc, on est obligé de faire appel à un secteur privé. Ce secteur privé occidental ou asiatique doit donc venir dans la plupart des pays africains. Mais il faudrait que les pays africains, quand ils font venir ce secteur privé occidental ou asiatique, ne se fassent pas spoliers. C'est-à-dire, en effet, construisent des contrats juridiques dans lesquels, en fait, les pays obligent, les États obligent le secteur privé, les autres secteurs privés, à créer des écoles pour former réellement. – On y revient souvent, mais ça dépend, effectivement, des négociations. – Des négociations, mais justement, Marie-Angèle, ça dépend des négociations. Il faudrait, à un moment donné, que les pays africains, bien entendu, restent éveillés et voient ce qu'il faut faire pour leur population. Si un pays ne peut pas le faire, il y a, au sein de l'Union africaine, des commissions économiques régionales. Les Africains parlent de solidarité régionale, mais ont beaucoup de mal dans la pratique et à aller dans les faits pour justement constituer ces solidarités. – Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes aussi, en fonction des pays. – Il n'y a pas de problème. – Est-ce qu'on peut imposer comme ça à ceux que, finalement, on cherche à tirer ? – Marie-Angèle, il ne s'agit pas d'imposer, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de suggérer. – Suggestion… – Oui. – Suggestion plutôt… enfin, vous voyez ce que je veux dire ? – Je comprends. Le 2-3 avril, à Bruxelles, il y a l'Union européenne et l'Union africaine qui vont se rencontrer lors d'un sommet. Bien, il faut que les pays africains profitent de ce partenaire-là, global, pour construire ce que j'appellerais des partenariats stratégiques dans le domaine de la formation professionnelle. Sinon, on risque, en effet, d'être dans une situation de désavantage permanent. C'est-à-dire que les compagnies ou les entreprises du secteur privé occidental ou asiatique arrivent à imposer un modèle sous prétexte que nous ne savons pas faire et repartent, effectivement, avec les éléments importants. Donc, je crois qu'il y a une réflexion, mais il faut qu'on quitte la réflexion, qu'on aille dans l'action. Alors, je ne dis pas tout de suite, ça va prendre du temps, mais il faut d'abord qu'on apprenne à se parler. On se parle beaucoup en Afrique. Nous parlons beaucoup, nous faisons très peu. – Et ça va prendre du temps, nous dit Lucien. Effectivement, on en revient à ces jeunes au Burkina Faso. Alors, qu'ils soient diplômés, diplômés de formation classique, qu'ils soient non diplômés d'ailleurs, qu'ils n'aient pas de diplôme, ou qu'ils soient diplômés d'une école de formation professionnelle, on se rend compte que quasiment tous sont confrontés aux mêmes difficultés. Bon, les formations professionnelles ont peut-être une longueur d'avance sur les autres, mais finalement, quel que soit le chemin qu'on a choisi, lorsqu'on est jeune, on se retrouve confronté au chômage dès l'entrée dans le monde du travail. – Oui, c'est toujours le problème de la programmation entre les formations et la vision des pouvoirs. Parce que souvent, on programme ces écoles, ces études, en fonction de l'existant, de ce qui se trouve à ce jour-là. Or, dans cinq ans, les pays africains avancent rapidement. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de besoins de compétences. Et les gens qui sont formés, ils sont déjà en arrière par rapport à leur situation. Souvent, c'est ce problème de vision à long terme. – Mais il y a des politiques, effectivement, de vision. Par exemple, on entend souvent pays émergents d'ici 2020, 2025, mais en fonction même des personnes qui sont élues, ça peut changer en l'espace de cinq ans. Parce que les visions sont différentes. – En Afrique, les visions d'un pays, par exemple, dans un seul pays, la vision, c'est la vision du président. Ce n'est pas la vision, il manque souvent des équipes techniques qui restent, quel que soit le président. On a un programme sur 20 ans. Il y a un changement de président, il y a le même programme qui continue et on fait, on avance. Concernant les compétences, c'est bien qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de compétences. Mais aujourd'hui, maintenant, on voit de plus en plus des experts qui vont en Afrique au nom de l'Europe, mais qui sont des Africains. Les Africains qui sont de la diaspora, qui sont devenus des experts dans les mines, des experts dans l'informatique, des experts dans tout, envoyés par l'Union européenne. C'est-à-dire que les Africains eux-mêmes, les pays, peuvent aller chercher comme certains pays le font. Il y a des pays qui sont déjà des champions d'assaut de domaine. On peut citer le Rwanda, par exemple, qui essaient de chercher les compétences qui se trouvent à l'étranger. On peut aller chercher. Au lieu de faire venir les Africains au nom de l'Europe, on peut aller les chercher et les payer au bon prix pour qu'ils travaillent pour l'Afrique, pour eux-mêmes. Au lieu d'aller chercher les autres. Deuxièmement, concernant le transfert de technologie, on a les Africains dans des pays, par exemple, ils vont demander, les Marocains vont demander les constructions des éoliennes. Il y a d'autres qui vont demander d'autres constructions. Mais il y a toujours le volet qui est imposé par plusieurs pays émergents. Les pays ont été émergents parce qu'à un certain moment, ils ont dit, nous voulons aussi le transfert de technologie. Vous voulez nous construire en TGV ? Vous nous cédez aussi la technologie pour qu'après, on arrive à construire. Les Africains ne pourront pas avancer, concurrencer les autres pays si jamais il n'y a pas soit ce transfert de technologie ou même une façon de copier, faire comme les autres, faire comme les Chinois, ce qu'ils ont fait, essayer de comprendre pour copier et avancer comme les autres. Sinon, on ne pourra pas faire la concurrence. Sans cette concurrence, l'Afrique sera toujours en arrière. – Et qu'avez-vous pensé, Lucien, de cet office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso ? – Oui, Marie-Angèle, elle fait ce qu'elle peut, effectivement. Il fait, pardon, l'office. Il fait effectivement ce qu'il peut avec les moyens qui sont les siens. Théoriquement, effectivement, les agents arrivent à modéliser les problèmes, à les circonscrire. Le véritable problème, enfin, le véritable problème, c'est qu'une fois qu'on a circonscrit la modélisation, il faut passer aux actes. Les actes, ça nécessite à la fois des hommes formés, d'une certaine manière, ça nécessite aussi des financements. La Banque africaine de développement, mais aussi les banques, je dirais, régionales du continent, comme la Banque de l'Afrique de l'Ouest, essaie d'apporter des réponses en matière de financement. Mais les besoins sont tellement immenses que finalement, les réponses qui sont apportées sont des réponses qui sont considérées globalement comme locales. Dans le dossier, Marie-Angèle, vous avez vu qu'il y a des personnes, effectivement, qui charrient des brouettes avec des tonneaux remplis d'eau. Donc, vous voyez, ça peut paraître anodin. Ça pose le problème, effectivement, à la fois de l'assainissement des tuyaux d'évacuation de l'eau, bien entendu, pour aller vers les populations, mais aussi, tout simplement, on pourrait, avant d'arriver là, à la distribution, à la création des camions qui distribuent de l'eau. Donc, je pense qu'il ne faut pas rechercher des solutions extraordinaires. Nous avons, effectivement, autour de nous, des solutions, je dirais, des solutions à moyenne portée qui peuvent être utilisées immédiatement. Je voudrais revenir, effectivement, sur la problématique du transfert de technologie que Gratien a abordée. Ce problème de transfert de technologie est un problème important, mais, Gratien, c'est un problème géopolitique. Il faut être dans des rapports de force politique pour l'imposer. La Chine l'impose. Pourquoi ? Pourquoi la Chine l'impose ? Parce que c'est un grand marché, parce que c'est une puissance, on disait émergente, mais une puissance tout court. C'est la deuxième puissance mondiale. Certains pays africains aussi l'imposent, et puis comme la guillotine cotoniale, par exemple. Il faudrait, effectivement, que ce soit, que ça devienne un élément normal, au sens de la normalité. Or, souvent, par absence de moyens de financement, par absence de vision, peut-être, à long terme, vision planificatrice, programmée et globale, les États africains, globalement, se laissent envahir et se laissent imposer des contrats, en disant, bon, mieux vaut ça que rien du tout. Effectivement, c'est cela. Lorsque je vous demande, Lucien, de venir investir chez moi parce que mon pays représente une opportunité, est-ce que je peux vous le demander et vous dire aussi, mais par contre, il faudrait que vous construisiez des écoles chez moi si vous voulez venir ? Oui, c'est-à-dire que oui, je peux l'imposer. C'est-à-dire, vous venez construire un barrage. Vous venez construire un barrage, c'est des dons contre dons, vous voyez. Plutôt que la problématique que je vous paie, parce que la problématique du paiement sur des travaux publics, des chantiers des infrastructures publiques, c'est 20, 30 ans, 40 ans, je résous le problème du retour sur investissement pour le secteur privé en disant, voilà, écoutez, je ne peux pas vous payer, vous ne pouvez pas attendre un retour sur investissement sur 20, 30, 40 ans. Voilà, prenez effectivement cet espace pour faire effectivement de la promotion immobilière qui vous permet de vous rémunérer. Il faut trouver des moyens ingénieux. C'est tout à fait possible. – Gratien. – Les Africains font les affaires d'une manière assez bizarre. – Assez bizarre, qu'entendez-vous par là ? – Oui, parce qu'on demande par exemple à une société, à une entreprise ou à un pays qui dit, on va vous aider, ou il y a un marché, on va construire un barrage. Il y a un pays, il y a une société qui vient d'un pays et en même temps, la société ou le pays vient avec le financement. Du moment où le constructeur vient avec le financement, vous n'avez rien à négocier parce que vous n'avez pas l'argent pour payer. Par contre… – Mais Lucien, d'ici, vous pouvez, il faut trouver des moyens. – Dans la deuxième hypothèse, vous proposez un autre modèle de financement. – Oui, justement. Vous devez d'abord disposer des fonds et puis dire, voilà, j'ai de l'argent, je vous mets sur la table, la concurrence, je fais jouer la concurrence, qui fait le transfert de technologie ? S'il ne voulait pas le transfert de technologie, vous ne travaillez pas avec moi. Du moment où vous avez l'argent. Or, en Afrique, souvent, même le commerce ou les investissements avec les Chinois, ils viennent avec leurs banques, leurs sociétés et souvent, les Africains se retrouvent les mains liées par le fait de demander l'investissement et de demander en même temps les fonds. C'est le grand problème africain. – Alors, c'est peut-être un grand problème, il est lié aussi au manque de ciblage des projets. L'Afrique, il faut le dire… – Le manque de ciblage. – Oui, je m'explique. L'Afrique doit construire tout en même temps. L'Afrique, je le dis souvent, j'ai l'habitude de dire, vit à la fois son Moyen-Âge et son monde contemporain. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper à la fois des infrastructures, de l'hôpital, du système éducatif, de l'alimentation, de la modernisation de l'agriculture et de l'industrie. Bien, donc un ensemble, en effet, d'objectifs à atteindre quasiment en même temps. Il faut, d'une certaine manière, prioriser. Alors, aujourd'hui, la plupart des pays africains priorisent les infrastructures. Mais ces infrastructures qui sont priorisées, c'est une bonne chose peut-être, mais il faut les compléter par le volet social. Si on ne complète pas le volet social, et compléter par le volet social, vous voyez bien où je veux en venir, Marie-Angèle. Ça veut dire, quelque part, faire venir, puisque nous restons dans la compétence professionnelle, faire venir, effectivement, des entreprises qui vont investir dans une série, effectivement, d'activités. Il faut obliger ces entreprises qui investissent de construire des centres de formation professionnels. Ce qui permettra aux Africains de monter sur la courbe d'apprentissage. Ce n'est que par le bricolage personnel qu'on arrive à la création. – Le bricolage personnel, merci, c'est la fin de ce débat. Nous allons rappeler les informations dont nous avons débattu en première partie de l'émission. Deux anciens responsables militaires rwandais ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a environ un mois. Et ce jugement est l'année dernière que va rendre le TPIR, qui a clos l'ensemble des procès de première instance. Il lui reste une quinzaine de dossiers en appel à juger. La Confédération Générale du Travail du Burkina Faso a publié une étude sur le coût de la vie et le pouvoir d'achat des ménages. Il en résulte que celui-ci s'est détérioré depuis 2008 pour 82% des sondés. Dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. La Confédération Générale du Travail du Travail du Travail du Travail du Travail.